bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de mico aujourd'hui je vais vous montrer comment on va réaliser ce petit élément décoratif un cadre avec de la résine époxy on se retrouve donc sur le site de chez epodex c'est la résine que j'ai utilisé pour ce projet alors comme vous pouvez constater donc epodex époxy vous pouvez faire plein de projets différents avec leurs produits vraiment de tout ça va de la river table au sol aux bijoux donc il suffit de choisir quel produit on a besoin quel projet on veut faire quel pigment on veut utiliser il ya du pigment phospho du pigment métallique des concentrés de couleurs transparents l'application sur ce qu'on veut faire comme projet sur quoi on veut travailler etc etc donc il ya vraiment un gros nombre de choix moi ici je suis parti sur donc je voulais des couleurs métallisées pour mon projet et notamment utiliser une résine qui me permet de bosser avec du bois j'aurais pu très bien partir sur des couleurs des couleurs des coloris transparents ou ou phospho mais je voulais partir sur du pigment métallisé donc après une fois que vous avez cliqué sur votre pigment métallisé il ya toute une gamme de différentes de couleurs qui s'offre à nous donc la gamme elle assez grande donc quelle qu'elle soit que vous choisissez une couleur que ce soit du orange ou n'importe laquelle là on va partir sur celle ci deep orange après il va vous demander quelle résine vous souhaitez acheter et surtout quelle quantité donc ici on a trois résines différentes qui s'offrent à nous et la différence en fait c'est que vous avez une épaisseur de coulée qui diffère c'est à dire le écosystème c1 le pro système c2 et le pro plus système c5 cm donc ici on va couler 5 cm d'un coup 2 et 1 après donc on a besoin de choisir notre quantité par rapport à notre projet et ce qui est pas mal c'est qu'avant de choisir mais on a une calculatrice qui est mise à notre disposition donc ici pour ce projet je sais que j'ai besoin d'une longueur fin mon projet va faire 80 cm sur 30 cm avec une hauteur de 1 cm donc le montant requis est de 2 2,64 kg mais je sais que je vais avoir besoin d'un petit peu moins parce que je vais pas remplir toute cette superficie mais ça c'est mon projet de la taille globale après ce que je peux faire pour être plus précis c'est prendre mon projet de la taille globale et calculer en faisant des rectangles les pièces de bois que moi je vais rajouter et après je fais une soustraction et ça me donnera exactement ce que je vais utiliser en résine je vais tourner au delà aux alentours de 2 kg 3 2 kg 5 un truc comme ça donc là je vais aller donc choisir la quantité et je vais prendre 3 kg de résine pigmentée donc avec la couleur que vous avez choisi au préalable c'est à dire que vous allez donc choisir moi j'ai besoin de 1 cm mais je vais prendre une une pro système couler 2 et je vais prendre donc les pigments qui sont avec et vous avez vous allez recevoir 2 x 25 g de pigments ici après vous avez toutes les consignes d'utilisation les ingrédients qui sont la constitution de la résine donc ça reste de l'époxy il faut faire vraiment super attention et puis tous les produits apparentés donc les produits apparentés c'est ce que vous pouvez retrouver sur leur site leur gamme de résine ici c'est du transparent donc il ya vraiment plein de choses différentes à faire avec ces pigments là c'est ces types de résine parce qu'il y en a différentes vous pouvez faire plein de choses différentes donc allez voir et puis n'hésitez pas à passer le cap à utiliser ces produits ce que franchement ils sont vraiment bien je les ai déjà utilisés et là c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo un petit aperçu de ce qu'on a besoin pour la réalisation du tableau la première étape ça va être d'utiliser la colle à bois pour coller nos différentes nos trois parties sur le mdf pour minimiser les coûts du cadre du tableau j'ai fait appel à l'impression 3d et pour l'étanchéité j'ai utilisé de la plastiline ainsi que de la colle à chaud pour éviter que la résine ne passe en dessous du panneau alors on arrive au moment crucial où on fait notre mélange de résine ici j'ai 500 g de résine donc c'est du 2 pour 1 alors 500 g de résine pour 250 g de durcisseur et puis je suis là en fait on va à l'écouter Sous-titrage ST' 501 Donc pour le pigment, ici j'ai mis une cuillère à café, ça suffit largement. Alors lors de la coulée, j'ai été vraiment doucement. On peut voir que sur la vidéo, là, ça ne déborde pas. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai débordé. Et même si vous débordez, ce n'est pas dramatique. De toute façon, après, il y aura une grosse session de ponçage. Et le ponçage avec la résine, franchement, il faut juste de la patience et de l'huile de coude. Et tout ira bien. Alors voilà le résultat après les 24 heures de séchage. Là, je ne vous ai pas mis en vidéo le fait d'avoir enlevé les supports sur les bords que j'ai imprimés. J'ai tout simplement utilisé un marteau et une spatule. Franchement, ça a bien fonctionné. Ce qu'il faut bien prendre aussi en compte, c'est par rapport à ces supports, c'est pour éviter les fuites. Ici, on a mis de la plastiline. Et on peut aussi rajouter soit du joint ou alors... Ici, là, ce que j'ai fait, que je n'ai pas mis aussi dans la vidéo, c'est que j'ai rajouté un petit peu, 2-3 points de colle à chaud. Et ça fait largement le job. Le but dans ce projet-là, en fait, c'était d'économiser un maximum au niveau du cadre pour la coulée et de la résine. Et franchement, ça a bien marché. Ici, à la place, comme je vous ai dit, j'ai imprimé des pièces qui m'a servi pour éviter que la résine ne coule. Et comme ça, celui-là, il est un peu plus compliqué à enlever, comme si c'était un plus gros morceau. Donc, que le petit, mais avec un bon marteau et une bonne spatule, ça a fonctionné nickel. Donc maintenant, l'étape, ça va être le gros morceau ici, comme vous pouvez le voir sur la planche, ça va être le ponçage. Donc, on est parti sur du ponçage, je pense, prendre du grain 180-240. Et après, pour dégrossir, et après, on va partir sur 400, 600, 800, on va voir. Alors, on arrive au ponçage, et le ponçage, ce n'est pas une masse à faire. On est parti d'un papier 80, 120, 180, 240. Après, je suis passé au 600, au 800, je suis arrivé au 1000, un petit coup de 2000. Et pour finir, j'ai mis un petit coup de 3000. Histoire de quoi. Histoire de quoi. C'est la première fois. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501